On a souffert durant tout le temps de carême, on a souffert mon ami, le temps de carême est terminé. Tout à fait, terminé. Nous sommes en train de profiter, donc profitons bien. Barane, barane, dépêche-toi là. Désolée, dix ans, tu n'as pas vu une réveillie, tu vois ? Mais ouvre-moi tout ça ! Fais vite, dépêche-toi, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Dépêche-toi ! Eh, merci. Chope-lui, mon frère. Merci, Zélie. Eh, 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 déroute-toi ! La femme arrive. Arrête pour toi là. David, tu parles trop. Tu as une belle, ouais. Durant le mois de carré, raconte un petit peu. T'as un petit difficile, faut pas gaspiller. Je n'ai qu'à vous. David. Oui. Nous allons chercher la partie. Il y a ça pour quoi tu t'en vas? On y va. Il y a un conseil. Quel conseil ça? Celle qui a la maison, ton épouse, il faut la remplacer avec celle-là. Celle qui a la maison, elle a la partie. Elle peut venir chez moi? Nous sommes des frères. Il faut une série de prières. Amen. Amen. Seigneur, conduis-les. Seigneur, dirige-les chez moi. Quelle attitude avoir après le temps de carême? Pendant tout le temps de carême, ils décident de ne pas boire, de ne pas fumer, de changer un comportement. Et juste après le carême, ils retombent encore dans les travers. C'est-à-dire que les efforts qui ont été consentis pendant 40 jours sont foulés au pied. C'est comme si on n'avait rien fait. Le temps de carême est un temps qui nous pousse à la sanctification. C'est-à-dire que les efforts que j'ai consentis sont des efforts de tous les jours. Ce ne sont pas des efforts pour le temps de carême, 40 jours et puis après, ma vie retombe dans les déboires, la débauche et tout cela. Non. Il faut faire ces efforts tous les jours parce que la vie de l'homme est une vie qui tend vers le royaume des cieux. Donc, on fait ces efforts-là pour gagner le royaume des cieux. C'est dommage qu'on ait des frères et des cieux qui, pendant 40 jours, on disait de ne pas fumer. Mais c'est un espoir. Continuer à demeurer dans cet acte-là, dans cet élan-là, cette dynamique-là. Ne pas boire. Malheureusement, après cela, ils retombent, ils fument, ils boivent. Ils ont ces péchés-là ou ces défauts-là qu'ils avaient laissés tomber. Ils les reprennent encore. Non. Comme dit Jésus, quand l'esprit mauvais est sorti d'un corps, qu'il va errer. Quand il revient, qu'il trouve la place libre, il revient encore avec cet esprit encore plus mauvais que lui. Ne donnons pas la place à l'ennemi et soyons des enfants de Dieu qui aiment la sainteté et qui font des efforts pour entrer un jour dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501